Bienvenue sur le circuit de Viclo pour les championnats d'Irlande de cyclisme sur route. 160,5 km au programme, 2500 mètres de dénivelé avec 6 tours de circuit de 25 km, 2 côtes sur ce circuit, la côte de Kemarog, 1600 mètres à 6,5% avec un passage à 11% et la deuxième côte c'est Connor, 1100 mètres à 9,2% avec une rampe à 18%. Le début de la course a été animé par de nombreuses attaques et un groupe à l'avant de la course de 18 coureurs va se constituer avec Butter, McLaughlin, Ellie, Hogan, Nicolas Roche, Towson, Tegard, Spaden, Curley, Philly, Watson, McKinsey, Sam Bennett, Dunbar, O'Neill, Ryan Mullen, McNerfee et Locke. Par la suite, à 90 km de l'arrivée, Roche et Dunbar vont s'isoler. Ils vont avoir une cinquantaine de secondes d'avance au maximum sur le groupe de chasse mais malheureusement pour le duo, ils vont être repris. Par la suite, c'est McInsey et Roche qui vont sortir à 60 km du terme mais derrière, un groupe de comptes va se constituer avec Philly, Ryan Mullen, McDonfee et Tagat. Ils vont revenir sur le duo tête et à 20 km de l'arrivée, 2 coureurs vont s'extraire. Il s'agissait de Ryan Mullen et de Philly. Derrière, McDonfee, à 15 km de l'arrivée, va sortir tout seul pour essayer de prendre la troisième place puisque devant, on va résister entre le coureur de la formation Prex et Diapredo et l'ancien coureur de la Evo Pro. Et finalement, au sprint, Ryan Mullen décroche son troisième titre de champion d'Irlande sur route après 2014 et 2017, il devance Dair Philly, troisième passe pour Con McDonfee à 38 secondes, Nicolas Roche finit sixième et Rory Towson dixième.